Mesdames et Messieurs, les responsables des organisations de la société civile de la commune d'Abu Mekalavi, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos, et au nom du Conseil communal d'Abu Mekalavi, en mon nom propre, et au nom de toute la population d'Abu Mekalavi qui a manifestement fait le déplacement de ce jour, souhaiter la bienvenue au préfet du département de l'Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, qui nous honore de sa présence ce jour, mercredi 27 novembre 2019, dans le cadre de sa visite annuelle aux communes placées sous sa juridiction. La commune d'Abu Mekalavi que vous visitez donc aujourd'hui, la plus peuplée du département de l'Atlantique, s'étend sur une superficie de 539 kilomètres carrés et est subdivisée en neuf arrondissements, ayant chacun à sa tête un chef d'arrondissement. M. le préfet du département de l'Atlantique, la commune d'Abu Mekalavi que j'ai ainsi honneur de diriger est attachée au test de la décentralisation et ainsi en respect à la lettre. Toutes les obligations qui sont les leurs. Pour ce qui concerne l'administration communale, elle est structurée à trois niveaux et répond également aux normes en la matière. M. le préfet, le budget primitif gestion 2019 de la commune d'Abu Mekalavi qui s'élève à la somme de 6 milliards 24 millions 516 mille 370 francs est en cours d'exécution et aujourd'hui, et depuis hier, nous avons voté le budget de la commune gestion 2020. Mais considérant qu'en cours d'exécution passée, le Conseil communal a recouru lors de sa session extraordinaire du 29 juillet au vote du premier collectif qui s'élève à la somme de 6 milliards 644 millions 821 mille 608 francs CFA, nous avons pu dégager une augmentation sensible en cours d'exécution de quelques millions de francs. M. le préfet, au plan sécuritaire, il est à noter que les efforts du gouvernement qui a doté la quasi-totalité de nos arrondissements d'une unité de la police républicaine est une réalité grâce à vos multiples soins de permettre à notre chère population de vivre dans la paix. Nous vous en remercions, nous vous en félicitons et à travers vous, nous félicitons tous les responsables de nos commissariats d'arrondissement qui, avec zèle et professionnalisme soutenus par un personnel rompu à la tâche veillent à la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, il me paraît utile d'attirer l'attention de votre autorité sur le cas spécifique de l'arrondissement de Godoumain le plus vaste de notre commune pour lequel nous voulions solliciter l'ouverture des postes supplémentaires de police républicaine avec un effectif en nombre suffisant pour mieux couvrir envie d'offrir aux habitants de cette localité de jouir d'une vie paisible et d'une sécurité souhaitée. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de la vie de la population d'Aboumé Calabi, combien cela vous est cher, plusieurs réalisations ont été effectives et c'est le lieu de dire que vous n'avez pas manqué d'attirer chaque fois et toutefois que l'occasion le demande nos obligations en la circonstance. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, plusieurs modules de classe ont été construits dans les écoles primaires publiques des arrondissements de la commune, dans le domaine de l'équipement marchand, plusieurs hangars et boutiques ont été aussi construits. Toutefois, au plan social, Monsieur le Préfet, il me plaît de saisir cette opportunité pour exprimer toute la gratitude et toute la reconnaissance du Conseil communal et de toute la population d'Aboumé Calabi à l'adresse du chef de l'État et de son gouvernement pour la mise en service le jeudi 29 ou 2019 dernier de la centrale électrique thermique de 127 MW Sisa-Maria-Gletta dans l'arrondissement de Toba avec les mesures d'accompagnement développées autour de ce joyau, à savoir le pavage de la voie d'accès allant du carrefour de la connaissance à tempête passant par le carrefour de Maria-Gletta à la centrale électrique, la construction de 24 salles de classe et la clôture du CIG de Boétot, la construction de l'infirmerie du centre de santé de Maria-Gletta, l'extension sur 25 km du réseau électrique de basse tension, la réalisation de ce projet a mis fin au nombre des agréments des populations bénéficiaires de toute la population d'Aboumé Calabi, des villes environnantes et par ricochet du Bénin tout entier. D'autres projets initiés par l'État central dans la commune d'Aboumé Calabi dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'action du gouvernement sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment des travaux de construction en cours de l'aéroport international de Clotibé, des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Phase 1, tronçons à Tungor d'environ 13 kilomètres. Pas mal de chantiers ouverts à Aboumé Calabi qui font que nous espérons notre commune révélée et à travers notre commune notre pays révélé. Monsieur le préfet, je voudrais à cette étape de mon intervention attirer votre attention sur quelques difficultés auxquelles notre commune se trouve confrontée et demander que vous continuiez votre implication sans désemparer. En effet, il n'est plus un secret de remarquer l'enquêtement quotidien des villes environnantes sur le territoire communal d'Abo-Boumé Calabi, à savoir Kotonou à la hauteur de Torbin dans l'arrondissement de Goudoumé, Ouida à la hauteur de Cococodji dans l'arrondissement de Goudoumé, Zé à la hauteur de Glodjibé, mais déjà, vous faites beaucoup pour que la commune soit une au sein du département et que le département soit un au sein de notre pays, le Bénin. cet état de choses doit trouver solution dans la quiétude et dans la paix. Nous avons également à Aboumé Calabi la souffrance de la faible couverture en matière d'éclairage public, ce qui est du ressort de la commune. Nous la faisons et souhaitons vivement votre implication pour que l'État centrale nous donne la main dans ce domaine parce que l'éclairage public, le non-éclairage public occasionne de nombreux cas d'accident et plonge notre commune dans une insécurité. Monsieur le préfet, je voudrais pour finir, au nom de la population d'Aboumé Calabi, réaffirmer la disponibilité et l'engagement du Conseil communal et des élus locaux à accompagner le gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action à travers les importantes réformes en cours au Bénin pour mieux le révéler au monde entier. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je vous souhaite un bon séjour dans la commune d'Aboumé Calabi dans le cadre de votre présente tournée statutaire. Vive la décentralisation au Bénin, vive le département de l'Atlantique, vive la commune d'Aboumé Calabi, vive le Bénin, je vous remercie. M. Patrice, vive la commune dans l'Aboumé Calabi, vive le Bénin, vive la commune d'Aboumé Calabi, vive REPO, vive le Bénin. et mide sou non ava ten omen bon ava do kounoun prefe bon do e da son ton wawé do conseil kombina lote sou do grelni et do foton sewe bon debina blokon ba bomen kalavina iloukon et sien fode mide amon delega bou do mi do gouvernement sien fode zelote yo et do nou support te da bomen kalavina iloukon bon eo do iwe nissi nissi amon et pou mouklen oundelebo miro bibio do voudou eni dogo mitan bon apoumè kalavio elanoi apoumè kalavitekbe bon koutonu nascende oua oumida nascende oua bon zé nascende oua mido nou prefe ni lé pongami do eo do vipon vipon nile tenko vopongami nume wengor kawalido zopeno ekpea ekpe do kalaviya bon vipon 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 do aliyén nume wong prefe ni lé tefant vipon 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 vipon